Bonne fête, bon bébé, c'est à ton tour de faire fêter tes 50 ans. Bonne fête, non, je t'aime bien gros. Maman, je t'aime bien gros. Passe du fun à soir. Je vais te dire que ta fête, 50 ans, ça arrive vite, mais ça n'apparaît pas sur toi. Comment ça va, ma petite soeur, viens que je te prenne dans mes bras. Tu reflètes toujours le bonheur, puis nous autres, on aime bien ça. Ce soir, on doit souligner que c'est ton ami, puis on va te fêter. Ce soir, même si tu es là, c'est nous autres qui vont chanter. Une chanson qui parle de toi, toi notre chanteuse préférée. C'est à ton tour de te laisser parler d'amour, de te faire la cour. Anyway, je suis content de toi, ma soeur, mais tu n'es pas encore mariée. On ne sait pas ce qu'il faudra le beau-frère, mais ce n'est pas encore réglé. Comment ça va, ma petite soeur, viens qu'on parle de ta vie. On sait que t'as trouvé le bonheur, dans sa vie, la compagnie, le coffreur. C'est lui qui partage de ta vie, un grand bonheur. C'est toi, la cuisinière, qui nous fait des bons soupirs. Celle qui doit savoir tout faire, celle qui doit laver le plancher. Femme libérée, encore réorganisée. Femme libérée, anyway, je suis content de toi, ma soeur, mais tu n'es pas encore mariée. On ne sait pas ce qu'il faudra le beau-frère, mais ce n'est pas encore réglé. Des petites boulettes, mais t'en enroulées, puis des patates, t'en enpilées. T'es la meilleure pour les pâtés, puis des desserts, un pain sucré, un beau-sique chauveur. Ce n'est pas trop bon pour le bonnet, il ne faut pas exagérer. Et puis toi, ma petite soeur, tu arrives à cinquante heures. On te souhaite beaucoup de bonheur, et plusieurs petits-enfants. Et ce enfant, ça occupe même si c'est grand, c'est le sale bon temps. Oui, je suis content de toi, ma soeur, mais tu n'es pas encore mariée. On ne sait pas ce qu'il faudra le beau-frère, mais ce n'est pas encore réglé. Bon, là c'est parti pour Nicole. Ah, ma chère Nicole, c'est avec un grand plaisir que nous, ta famille et amis, réunis pour célébrer cette journée spéciale de ton cinquantième anniversaire. Aujourd'hui, c'est maintenant ton tour de te laisser parler d'amour. Anyway, je suis content, toi ma soeur, que tu aies trouvé le bonheur. De ton jeune âge, tu n'aimais bien nous jouer des tours et nous faire rire. Quand on avait la chienne poppy, que tu aimais beaucoup, tu lui donnais du beurre de pinot, et la poppy se léchait les babines pendant au moins dix minutes, et tu riais, tu riais beaucoup. Quand ta chienne était malade, tu la soignais comme une personne humaine, tu lui donnais des tilénoles et tu lui chantais des chansons. Tu n'étais pas chanceuse et t'arrivais toujours plein de situations loufoques, comme mettre ton pied sur une huître au pique-nique de famille, se prendre l'orteil dans la balise d'une vieille auto en jouant à la cachette, ou se rentrer des épines de s'naviller dans les jambes en glissant dans le champ, ou se sauver pour aller voir ton grand-père à la ferme et revenir tout en plus, parce que tu étais allergique à la moulée, et passer trois jours au lit pour essayer de t'en remettre. Comme vous voyez, Nicole était pas mal cascadeuse. Nicole a été élevé dans une famille de dix enfants, et nos parents avaient une entreprise de vente de machinerie agricole à plaisance. Donc, dans la cour, il y avait toutes sortes d'équipements, et certains servaient de cabane pour jouer. Une fois, tu as dit à Diane, à Marcel et à Michel d'aller t'attendre dans le moulin à battre, qu'ils leur servaient de cabane pour jouer. Et là, tu leur as dit d'entrer et qu'on allait souper dans la cabane. Alors, tu es arrivé avec 20 gris de cheese, tous gras et brûlés, et tu les as forcés à les manger. Marcel et Michel disent qu'ils auraient été 20 ans sans en manger. Ne vous en faites pas, Nicole est devenue une cuisinière hors-père, et tout le monde se régale de ses petits plats. Tu es la septième de la famille, et tu as plusieurs d'autres, dont celui d'avoir le talent d'un... Toute jeune, tu chantais les mariages, les enterrements. À l'école, à l'exposition, tout le monde te demandait. Tu étais la coqueluche du secteur, ensuite tu as fait des concours d'amateurs, et tout ce qui pouvait être concours, tu y allais, et nous on te suivait avec fierté, et heureux de faire partie de Don Fanclone. Eh bien oui. Ensuite, tu as appris des cours de chant chez Mme Gros, et tu as fait partie d'un groupe de chanteurs qui s'appelait Agissime. Agassime, c'est ça. Et ensuite, pour faire ton talent, tu es allé au conservatoire en chant et musique. Diane dit qu'elle se rappelle quand tu as commencé à sortir avec Jean-Paul. Vous écoutez Vive la compagnie à la radio, avec Jean Cazot, mais toi, tu l'appelais Casseau. Si vous vous souvenez bien, c'était une soirée grandiose pour les célibataires, qui se déroulait toutes les semaines aux Zanadou à Gatineau. Un genre de match-moi, là, comme dans notre jargon d'aujourd'hui. Les premières fois que tu y es allé, tu étais avec Diane. Ensuite, tu y es allé toute seule, et là, Jean-Paul t'a passé le cendrier. C'est comme ça que votre aventure a commencé en fumant une cigarette. Un soir, tu es rentré de Vive la compagnie à 6 heures du matin. Diane t'a dit, « Mon Dieu, tu as bien le menton rouge, et tu as répondu en rien que Jean-Paul avait la barbe forte. » Une fois, elle est partie de plaisance en autobus voyageur pour se rendre à Hull, ou à son Jean-Paul. En arrivant à Hull, surprise, pas de Jean-Paul. Comme Nicole a bon caractère, elle n'a pas paniqué, et a appelé Jean-Paul, en lui disant, « Tu n'aurais pas oublié un petit paquet au terminus voyageur. » Jean-Paul a été rechercher le paquet d'or au terminus, et il l'a toujours conservé, et ça fait déjà 23 ans qu'ils sont ensemble. Nicole, au volant de sa voiture, c'est un drôle. Elle est restée installée sur la lumière rouge, et il y a un gars qui lui a rentré dedans. Mais elle ne s'en est jamais vantée, ni vue-l'y connue. Hein, Nicole? Notre père aimait beaucoup et nous amenait à la pêche toute la famille. Donc, on est partis les 10 enfants avec les parents au lac noir pour attraper des barbottes noires. Et par hasard, Hull, mais noir, avait laissé la radio ouverte sur la voiture. Résultat, en panne. Ensuite, papa est parti à pied avec Nicole, et ils ont marché 5 à 6 km pour se rendre au propriétaire le plus proche pour venir booster la voiture. Là, Nicole vous dirait qu'elle a eu toute une frousse parce qu'elle a cru voir des loups. Tout ça à cause de qui? Luc! De son union avec Jean-Paul, sont nés deux beaux garçons, donc, qui sont la fierté de Nicole, bien sûr. Nicole, tu es une fille fantastique, et maintenant, je ne sais pas quoi, son Jean-Paul le rite tout le temps. Ma chère Nicole, on t'apprécie et on t'aime. On te souhaite beaucoup de bonheur et des années remplies de moments privilégiés avec tous ceux que tu aimes. de nos cœurs indulgents, de nos cœurs indulgents. Malgré la foutue du manche, tu sais, au fil des ans, on s'est aimé à cause, à cause, à cause, à cause, à cause. Mais maintenant, vois-tu, on ne peut t'ignorer qu'il nous faut voir un peu différemment les choses où c'est aimé à cause. C'est aimé à cause, à cause, à cause, à cause, à cause. C'est aimé à cause, à cause, à cause, à cause. Mais maintenant, vois-tu, on ne peut t'ignorer qu'il nous faut voir un peu différemment les choses où c'est aimé à cause. Oh, il faut s'aimer malgré, malgré beaucoup de choses. Mais maintenant, vois-tu, on ne peut t'ignorer que l'amour se transforme sans la faute de l'âge, c'est quand on est ma cause. C'est quand on est ma cause à cause de ma vraie.